Bishoujo, Senshi, Sailor Moon S, Jogai, Lento, Shuyaku, Sodatsu Zen, à vos souhaits, représentent la première incursion Dark System Works, le studio qui deviendra plus tard célèbre pour Guilty Gear, dans le genre du Versus Fighting. Sorti le 16 décembre 1994 sur Subbuff Amicom, il tentait comme beaucoup d'autres titres de surfer sur la popularité de Street Fighter 2, tout en capitalisant sur le succès de l'oeuvre de Naoko Takeuchi. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Bishoujo, Senshi, Sailor Moon S a fini par atteindre une certaine notoriété dans la scène e-sport, non pas malgré, mais grâce à ses mécaniques de combat complètement pétées, devenues une source de raillerie et de compétitivité décalée. Le jeu démarre par une introduction avec les silhouettes des Sailors Senshi sous un ciel étoilé, rappelant l'ouverture de la troisième saison de l'anime. Je tiens cette information de ma fille, bien sûr. Les décors, bien que simples, sont fidèles à ceux de l'anime, incluant des lieux emblématiques comme le temple de Rey, la salle d'arcade et le palais de la lune. Malheureusement, certains stages comme celui de Sailor Mercury s'avèrent un peu trop minimalistes, avec une simple fontaine en arrière-plan, faut pas abuser. La représentation des héroïnes est-elle plutôt fidèle, bien qu'un peu grossière, avec des animations agrémentées de mimiques humoristiques qui apportent un peu de légèreté à l'ensemble. Comme à l'accoutumée dans les adaptations d'anime, le menu principal propose un remix 16 bits de la chanson d'ouverture, et chaque stage propose sa propre musique adaptée à la personnalité des combattantes. Par exemple, une piste dynamique pour Sailor Jupiter et une plus enfantine pour Jimmy Moon. Bon, globalement, les musiques oscillent entre le correct et le pas terrible, sachant qu'aucune ne marquera les esprits, seulement qu'on puisse dire. Les bruitages, eux, ne souffrent d'aucune critique, les impacts des coups étant satisfaisants, et le jeu incluant quelques voies digites plutôt claires pour de la Super Famicom. Le système de combat suit les mécaniques classiques des jeux de combat de l'époque, avec un système à quatre boutons, deux coups faibles et deux coups forts pour les poings et les pieds. Comme on pouvait s'y attendre, chaque combattante possède des particularités uniques. Ainsi, Sailor Venus utilise un fouet à l'emporter, Sailor Moon dispose d'un dash avant, et Jimmy Moon peut effectuer un double saut. Les commandes sont vives et réactives, avec un système de dash arrière dynamique qui rend le jeu plaisant à jouer. En plus des coups spéciaux, chaque personnage dispose d'une desperate move qui peut inverser le cours d'un combat. Comme mentionné en introduction, le jeu est également connu pour ses problèmes d'équilibrage. Les coups de base sont souvent trop faibles comparés aux coups spéciaux et surtout aux chop qui ont des priorités abusives. C'est encore plus flagrant en mode normal où il devient presque impossible de gagner sans abuser des chop. Alors pour rendre le jeu moins frustrant, je vous recommande chaudement de jouer en mode facile. Oui, je sais, c'est un peu humiliant, mais à moins de vouloir poncer le jeu, c'est un passage obligé. Bon, sachez qu'auquel cas, vous n'aurez pas la vraie fin. Enfin, on n'a rien sans rien. C'est comme ça. Si vous atteignez un bon niveau, vous découvrirez que certains combos peuvent fumer un adversaire en un seul enchaînement. Et d'autres mécaniques, comme les esquives arrière infinies, permettent d'éviter tous les coups si elles sont bien exécutés. Un aspect totalement pété du jeu. En terme de contenu, le jeu propose un roster de 9 combattantes dont 6 sont jouables dans le mode solo, ce qui n'est franchement pas terrible. Les modes de jeu sont typiques de cette époque. Un mode arcade, un mode versus contre l'ordinateur et un autre joueur, un mode tournoi jouable jusqu'à 6 et un mode entraînement pour se familiariser avec les commandes. Sailor Moon S s'adresse surtout aux fans de la série, dont je ne fais évidemment pas partie. Mais enfin, qu'alliez-vous imaginer? Cela dit, il faut admettre que Arc System Works a réussi à capturer l'essence de la série tout en offrant un système de combat plutôt fun malgré ses défauts. Ces déséquilibres flagrants ont paradoxalement contribué à en faire une attraction dans certains cercles de la scène e-sport. Oui, ça paraît fou, mais c'est vrai. Mais bon, à part pour une certaine élite en mal de plaisir coupable, il y a peu de chances que le jeu vous intéresse. Sous-titrage ST' 501